On se lève, allez hop hop hop, bon matin YouTube. Aujourd'hui je suis full excitée parce que j'ai décidé de mettre ma journée entre les mains de... ben en fait il est écrit dans le titre, fait que le fait de suspense n'est pas vraiment là. Entre les mains de Monsieur Paul. Monsieur Paul qui visiblement est encore fatigué, oui. On confirme à l'oreille? Monsieur Paul, êtes-vous encore fatigué? Je pense que oui. Chose importante que vous devez savoir et que Paul doit savoir, c'est que je suis vraiment contente et vraiment reconnaissante parce que la vidéo est en collaboration avec Consigne Action. Je t'entends Paul, tu te dis, mais c'est quoi ça Consigne Action? En fait Consigne Action, c'est le fait de prendre tes canettes de boissons gazeuses et de les rapporter chez un marchand. Puis qu'est-ce qui fait en sorte que je suis autant contente de vous en parler aujourd'hui? C'est parce que c'est vraiment important. C'est important de le faire. C'est cool avec le fait de consigner... Paul, bonjour, excuse-moi. Paul, ce que je disais, tu m'écoutes, merci. Ce que je disais, c'est que ce qui est cool avec le fait de consigner, c'est que quand tu prends le temps d'aller porter toi-même tes canettes chez un marchand, c'est-à-dire à l'épicerie ou au dépanneur, tu es assuré qu'elles soient recyclées à 100%. 100%. Je crois que c'est une bonne manière de faire un petit geste de plus qui est vraiment pertinent pour la planète, qui est vraiment simple à faire. Ça ne prend pas la tête à papineau pour juste prendre tes canettes et aller les consigner. En fait, c'est le geste le plus éco-responsable et le plus simple que tu peux faire pour faire une petite différence pour la planète parce que la matière est réutilisée pour autre chose. Donc, les jeunes, on confirme, on consigne. C'est important. On confirme, on consigne. Grim. Non, mais c'est pas le meilleur slogan ever. Genre, moi, je te vends ça des millions, là. Cassandra, on va être riches, on va être riches. Fait que les jeunes, on confirme, on consigne. Fait que les jeunes, on confirme, on consigne. Eh, yeah. Fait que les jeunes, on confirme, on consigne. Je sais pas pour vous la quarantaine, mais moi, la quarantaine m'a fait vraiment prendre conscience de plein d'habitude de vie que j'avais qui était vraiment néfaste et plein de petites habitudes que j'ai ajoutées à ma routine qui font vraiment une différence, qui on s'en rend pas compte. Puis des fois, justement, c'est des petites choses qu'on néglige. Puis je trouve que c'est bien. La quarantaine, ça nous a fait prendre un peu le contrôle sur qu'est-ce qui est important dans la vie, qu'est-ce qui ne l'est pas. Bien, c'est ça. Je suis vraiment contente d'avoir l'opportunité de pouvoir collaborer avec Consigne Action pour pouvoir vous rappeler que c'est vraiment important de consigner. Puis chaque petit geste que vous faites pour la planète, au final, bien, ça fait beaucoup de gestes, ça fait beaucoup. Puis ça, c'est cool. La planète est contente. Fait que Paul est prêt pour sa grosse journée, mesdames et messieurs. On va commencer ça avec un bon petit café. La première question que je demandais à Paul aujourd'hui, c'est est-ce que j'ai le droit de prendre une douche? Parce qu'on s'entendit que si j'ai le droit de prendre une douche, je vais me sentir plus propre. Ça fait du sens. Je vais me sentir plus belle. Puis si je peux pas prendre ma douche, bien, malheureusement, on va faire avec ce qu'on a. Fait que pour demander à Paul, je vais lui mettre deux de ses jouets préférés par terre. Si Paul choisit ce jouet-là, ça veut dire que j'ai le droit de prendre une douche. Si Paul choisit ce jouet-là, ça veut dire que j'en ai pas le droit. Are you ready? Il faut que tu choisisses entre ces deux jouets-ci. Ah non! Non, s'il te plaît, Paul, non! Non! Oh non! Ça veut dire que j'ai pas le droit de prendre une douche. Bon, bien là, j'ai pas le droit de me laver la gang. Fait que ça va être ça qui va être ça. Mais là, on va demander à Paul, est-ce que j'ai le droit de me maquiller? Est-ce que je reste à 100% naturel ou est-ce que j'ai le droit de me faire un méga maquillage? Genre, tu es un maquillage que je ne me fais pas tous les jours. Pour me filer, pour me sentir belle. Vu que je serais pas propre, ben au moins me sentir belle. Le bleu? Fait que Paul a choisi le bleu, ce qui veut dire que je peux me faire un maquillage hors du commun. Qu'est-ce que je me fais? Ok, dernière question. Est-ce que j'ai le droit de m'arranger les cheveux ou est-ce que je reste comme ça? Genre, j'ai même pas le droit de me brosser les cheveux. C'est super. Avec ça, Paul, je vais pouvoir me faire une coiffure exotique. Avec ça, malheureusement, je ne pourrais même pas me brosser les cheveux. Fait que t'es mieux de faire un bon choix. Celui-là, ça veut dire que je peux me faire une coiffure exotique? Non, celle-là? Ben là, lequel tu choisis? Le orange. Je peux pas me faire une coiffure exotique, Paul. No coiffure exotique, no time. Yeah. No coiffure exotique, no time. Yeah. Fait que là, je vais laisser Paul choisir leur titre que je mets aujourd'hui. J'avouerai que j'ai une petite préférence parce qu'il fait vraiment chaud. Puis il y en a un avec une par les shorts, puis l'autre avec des jeans longues. Mais pourquoi j'ai choisi ça? Je sais pas. Pour être ben franche, je serai vraiment sur mes nouvelles jeans. J'ai toujours envie d'y mettre, mais là, il fait vraiment chaud. Fait que j'espère vraiment que Paul va choisir l'outfit avec les shorts. Question d'être aéré pendant la canicule. Merci, bye. Celle-là? Yeah! Des shorts! Yes! Sir! Ta-da! Voici la look finale. J'ai appris pour quelque chose de quand même foncé. Je sais pas à quel point c'est beau dans le fond. Je sais pas. Écrivez dans les commentaires si vous trouvez ça beau ou si vous dites, casse, t'as bien des qualités, mais maquillé, c'est pas ta force, ma chum. Je comprendrais. Je comprendrais. Fait que là, Paul, il est pas sorti encore de la journée. Fait qu'il faudrait sortir Paul. Fait qu'on va demander à Paul, est-ce que on laisse Paul guider la marche? Fait qu'on sait pas en tout où est-ce qu'on va se rendre. Ou est-ce qu'on va à l'animalerie? Puis les trois premiers jouets qui touchent avec son nez, ben, il faut que j'y achète. Fait que si Paul choisit ça, ça veut dire qu'on s'en va à l'animalerie puis qu'il va choisir trois jouets. Si Paul choisit ça, ça veut dire qu'il va contrôler la marche puis qu'on sait pas en tout où est-ce qu'on va se ramasser. Ah ouais, hein? Ça veut dire que moi et Paul, on s'en va à l'animalerie. Il va être fou et content. Oui, tu vas être fou et content, mon amour. C'est parti! Ok. Mega fail. Ben, en fait, j'ai oublié mon masque à la maison. Fait que je me suis rendue compte que je peux pas rentrer nulle part. Il s'est mis à pleuvoir à si haut. Fait que là, je ne peux plus faire d'activité à l'extérieur. Ce qui change un peu ma journée, je vous dirais. Ça me rend triste. Good morning. Brise 2. C'est ça, en fait, hier, ma journée a chié ben raide parce qu'il s'est mis à pleuvoir. Mais quand je vous dis pleuvoir... Puis là, moi, toute ma journée, je voulais faire des activités extérieures. Fait que là, j'étais comme, ah, c'est donc bien décevant. Ben, you know what? Je me suis dit, je vais reprendre ma journée demain. Fait qu'on est demain. Fait qu'il y a la gang aujourd'hui. Brise 2. Parce que c'est le risque du métier. On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Là, j'ai pas eu le contrôle. Fait que je vais juste faire comme si de rien n'était. Ni vu ni connu, magie du montage. Vous vous êtes pas au courant. Je vous l'ai même pas mentionné qu'on était pas la même journée. Bon, fait que moi, puis Paul, on est prêts à aller faire la première activité de la journée. Mais tout d'abord, je me dis, tant qu'à... Moi, j'ai accumulé mes canettes pendant le COVID, comme vous pouvez le constater. C'est ça, je me suis dit, tant qu'à aller dehors, pourquoi pas aller consigner mes canettes? Voilà! Fait que maintenant, on peut y aller. Premier stop de la journée, je m'en vais juste au dépanneur porter mes canettes. Puis après, on s'en va à l'animalerie. Ah ouais, tu veux ça, mon amour? Ah oui, toi, t'as fait ça. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux se jouer? Est-ce que tu te trouves cute? Tu veux lui aussi? OK. Une beau soir. OK, bien, mine de rien, il y a tellement fait beau aujourd'hui. Fait que j'ai passé la journée au parc avec Paul. Parce que... Avoir un chien, c'est beaucoup de temps au parc. On va dire les vraies choses. J'ai l'impression que je passe ma vie au parc maintenant. Fait que vu que moi et Paul, on est partis vraiment autant, c'est déjà l'heure de souper. Alors, je me suis dit, quoi de mieux que de laisser Paul je fasse mon repas? Parce que j'ai deux repas. J'ai ici les pentes du jardin à la ricotta. Ça a l'air très bon. Ça a l'air plus frais. Moi, je serais quand même d'ordre de manger ça pour vrai. Sinon, j'ai la pizza sushi au tofu free. Là aussi, c'est juste que je pense que ça va être plus compliqué. J'ai jamais fait ça. Puis je suis vraiment nulle pour faire du riz. Fait que... Ça sera un défi. Fait que, suspense. Qu'est-ce qu'on va bien manger à soir? Je sais bien pas. C'est Paul qui va nous dire ça. Si tu prends lui, c'est les sushis. Si tu prends lui, c'est les pâtes. Les pâtes? Les sushis. On va manger les pâtes et les sushis. Lequel que tu prends? Bon, ben c'est visiblement les sushis. Colin, non! Bon, ben, fait qu'on se lance sur un défi culinaire, les chums. Ben, en devoir. Ben, en devoir. On va manger les sushis à soirée. Les sushis en pizza. Vais-je réussir? I don't think so. Bon, ben, pour vrai, je pense que ma recette est à l'eau. J'ai pas été capable de faire le riz. Écrivez dans les commentaires si vous êtes capable de faire du riz. Moi, dans la vie, là, je suis quand même papère en cuisine. Je ne suis pas capable de faire du riz. Mon riz n'absorbait pas l'eau. On a un problème de riz. C'est l'ingrédient principal. Je dois en faire un sushi pizza, j'ai pas de riz. Ça va pas. Ça va pas. On va dire les vraies choses, là. Ça lookera pas ça, les chums. Sorry. J'ai commandé ça. J'ai reçu ça. Oh non! J'ai touché. C'est vraiment bon. Ça, c'est fini. Ça fait qu'on va le garder pour la prochaine fois que je vais aller porter mes contenants consignés. Bon, ça fait que là, j'ai fini de souper. Je pense que je ferais une donnée en activité. Puis, j'ai pensé que soit que je pourrais avoir un passe-droit pour aller prendre un verre avec un ami. Ou soit que je donne un bain à Paul. J'ai bien l'impression que Paul préférait que je vais prendre un verre. La boule rouge. Je vais donner un bain à Paul. Puis, ça ici, je vais aller prendre un verre. Ah ouais, hein, Paul, tu vas prendre un bain! Tu vas prendre un bain, mon amour! Allô, maman! T'es tellement beau! C'est parti, on s'en va donner un bain à Paul! Oh, Paul! Tu es trop cute! Moi, je trouve que tu es un très beau poulet frais. Oh, ça oui! Oh, tu es trop beau! Tu veux ça? Oui, tu veux ça? Tiens, prends-le. T'as été un bon chien! Hey, YouTube! J'avais envie de m'asseoir avec vous deux secondes. Juste prendre de vos nouvelles. Comment ça va? Ben, franchement, comment ça va? J'ai envie que vraiment t'écrives dans les commentaires comment tu vas, comment tu te sens. Moi, pour être bien franche, là, ça fait une semaine, une semaine et demie que j'ai tellement pas le moral, là, je ne file pas. Je suis contente d'avoir fait la vidéo. Ça m'a changé un peu les idées pour être bien franche. Accepter vos émotions. Des fois, ça fait du bien de se retirer un peu, puis de se poser des bonnes questions. Quand ce moment-là, tu m'écoutes, puis tu te dis, mais casse, je vais bien. Ben, tant mieux si tu vas bien, en fait. C'est un peu comme quand on est en santé. Quand on est en santé, on prend vraiment pour acquis qu'on est en santé, mais c'est un peu comme ça quand notre vie va bien. C'est quand que ça ne va pas bien qu'on réalise. On n'apprécie pas assez quand que ça va bien. Puis, pour tous ceux que, en ce moment, ça va moins bien, you know what? Ça va aller. Je vous envoie plein d'autres pauses, puis je n'avais pas envie de ne pas tourner de vidéo cette semaine à cause que je filais pas bien. Je suis contente d'avoir fait cette vidéo-là. J'espère que vous l'avez aimée. Pardon. Paul, tu ne voudrais pas manger ton os ailleurs que dans ma face, mettons? Bon, ben, sur ce, c'est avec un Paul qui mange son os sur mon épaule. Elle a un perroquet. Je vous dis au revoir. Hey, on est fait de faire, OK? Des semaines, ça ne va pas. Il va toujours en avoir, mais gardez en tête qu'on est fort en Christy, puis que la semaine prochaine, c'est qu'il est là. On peut-tu t'aider, toi? À la semaine prochaine. Ça va bien aller, gang. Ça va bien aller, gang. Bye! T'es tellement laid, on dirait que t'as mis du gel dans tes cheveux.